Musique Bonjour, je suis Catherine Barnas, metteuse en scène de la nostalgie du futur. L'œuvre de Pasolini m'accompagne depuis très très longtemps. J'arrive même pas à me souvenir exactement quand s'est faite la rencontre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle s'est faite par ses films, d'abord, comme beaucoup de gens, je crois. Et puis, petit à petit, j'ai découvert son engagement, ses écrits politiques, et c'est devenu un compagnon de pensée, un compagnon de lutte, j'allais dire, mais ce serait très présomptueux de ma part. Un compagnon de pensée, et j'ai fait... J'ai monté un premier conte sur le pouvoir, qui était un extrait de pétrole, un premier conte, premier et dernier, puisque ce livre est posthume, qui a été publié après sa mort, et qui n'a jamais eu de deuxième conte sur le pouvoir. Donc, j'en ai fait une version théâtre, puis une version théâtre et musique. Et puis, quand j'étais professeure au Conservatoire de Paris, j'ai dédié une année entière à Pasolini, en étudiant avec mes étudiants la filmographie, les livres, parce que, quand même, ce monsieur a écrit, du temps de sa vie, qui pourtant n'a pas été très longue, plus de 20 000 pages, ce qui paraît complètement dingue. Et on a fait, à la fin, donc, un spectacle qui s'appelait « Qui je suis ? », qui était à partir de l'autobiographie de Pasolini, et qui débouchait sur beaucoup d'aspects de ses œuvres, qu'elles soient théâtrales, journalistiques, cinématographiques, ont touché à ça. Donc, je peux dire que je connais bien l'œuvre de Pasolini, et qui, encore une fois, il m'accompagne, oui. Il me suit, alors, il y a Coltès, d'un côté, sur le côté plateau, purement. Et puis, oui, comme guide de pensée, comme stimulant, j'allais dire, il y a Pasolini à côté de moi. J'aimerais beaucoup qu'à travers ce spectacle, les gens aient d'abord une connaissance de cette figure-là, parce que c'est quand même une figure assez spéciale, je crois, dans l'idée de qu'est-ce que c'est qu'un artiste aujourd'hui. C'est-à-dire un artiste qui, dans les années 60, arrive à voir le monde dans lequel on est aujourd'hui. C'est-à-dire un monde de la consommation, un monde où le libéralisme gagne tout. Et dire ça, quand on dit ça, on n'a rien dit. Mais ce qu'il dit avec ça, c'est qu'il regrette qu'avec ce développement, il n'y ait pas de progrès, mais au contraire, une régression. Et, entre autres, une régression des valeurs. Des valeurs humaines, des valeurs de solidarité, des valeurs d'amitié, des valeurs d'entraide, et des valeurs individuelles qui font qu'on est dans un monde de plus en plus normalisé et de plus en plus inhumain. Mais ça, il l'a vu comme une pitié, comme un oracle. Il n'aimerait pas du tout qu'on parle de lui comme ça. Mais néanmoins, c'est ce qu'il a fait. Donc, j'aimerais beaucoup qu'à travers ce spectacle, on sente, d'une part, l'extrême douceur de la personne Pasolini. Parce que ça peut paraître paradoxal, mais c'est quelqu'un qui est très doux dans ses paroles, dans la façon de s'exprimer. Il disait qu'il était d'une telle timidité qu'il n'arrivait même pas à tutoyer un chien. Et en même temps, quelqu'un qui a tellement embêté le monde, tellement titillé les politiques, jusqu'à en mourir, puisqu'évidemment, il a été assassiné à cause de ça. Il réclamait ce portrait, ces procès main-propres qui ont lieu bien plus tard. Et j'aimerais, oui, que les spectateurs rentrent à la fois dans cette douceur et dans cette lucidité, cette rage ultra-lucide qui nous permettent de réagir par rapport au monde dans lequel on est aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi qu'on est à la fois sur du passé, puisque Pasolini est mort en 1975. C'est vieux maintenant. Et la parole de Guillaume Leblanc, qui, elle, est une parole d'aujourd'hui, donc de où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à cette parole de rage et par rapport à cette incitation à ne pas renoncer. Cette incitation à l'engagement, cette incitation à ne pas baisser les bras. Il dit, à propos des intellectuels et des artistes, il dit, c'est facile, on dit, puisqu'il y a tout à faire, ne faisons rien. Et je trouve que ça raconte beaucoup de choses du monde d'aujourd'hui. On a tellement l'impression qu'il y a tout à faire qu'on se dit, on ne peut rien faire. Et j'aimerais beaucoup que ce soit comme une incitation à regarder autour de soi. On part beaucoup du texte qui est connu, qui est la disparition des Lucioles, qui n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, un manifeste écologique, quoique ça s'impose aussi, mais qui est sur cette idée qu'on ne sait plus voir les choses importantes de la vie et qu'on se laisse noyer par des choses totalement superflues. Il disait, quand les biens sont superflues, la vie devient superflue. Ce qui est très beau. Et on part de ces Lucioles-là pour se dire où on en est aujourd'hui, de nos Lucioles à nous, comment est-ce qu'on peut les voir à nouveau, comme si les très grandes lumières de nos villes éclairées nuit et jour, je parle métaphoriquement évidemment, nous empêchaient de voir les Lucioles. Trop de lumière nous empêche de voir les petites lumières. Là où l'œuvre de Guillaume et celle de Pasolini se rejoignent, c'est étrange, j'allais dire que c'est... Je vais prendre un raccourci, c'est leur goût pour Charlie Chaplin. C'est-à-dire ce que Pasolini a défendu dans tout son théâtre, c'est-à-dire la défense des gens simples, des gens humbles, soit des paysans, soit des adolescents, des borgates qu'on voit dans la catone. Et Pasolini était très fasciné par le personnage de Charlie Chaplin. Et il dit lui-même qu'il a essayé, dans un film qui s'appelle « Des oiseaux petits et gros », ou « Célaci ou Célini », de faire œuvre comique, ambition suprême pour un écrivain, dit-il. Mais il n'y est arrivé qu'en partie parce qu'il est un petit bourgeois et qu'il ne sait pas sourire comme Mozart. Et Guillaume a écrit un essai sur Charlie Chaplin. Et là aussi, on n'est pas sur de la forme, on est sur du fond. C'est-à-dire que son essai sur Charlie Chaplin, c'est l'insurrection des vies minuscules. Et ce qui leur a plu, ce qui leur plaît à tous les deux dans ces vies minuscules, c'est effectivement cette idée de David contre Goliath de comment est-ce qu'on peut lutter avec les armes des petites gens. Et Guillaume est très obsédé par ça, j'allais dire, dans son œuvre. Ça peut être les vies minuscules à travers Charlie Chaplin, mais ça peut être tous les petits gens auxquels il s'intéresse. Jusqu'à l'évolution de son œuvre ces derniers temps, qui est présente dans le spectacle, c'est-à-dire ces petits gens, c'est aujourd'hui pour lui les migrants. Comment, dans ce que je disais sur la disparition de certaines valeurs, comment la loi de l'hospitalité, qui est une de nos lois fondamentales de l'humanité, est en train de disparaître totalement. Cette pièce, ce spectacle, est beaucoup plus visuel, sans doute, que la plupart de mes autres spectacles. il est presque esthétisant. Je ne voudrais pas que ce soit pris au mauvais sens du terme, mais comme il y a chez Pasolini ce sens de la peinture, ce sens de la musique, ce sens du sacré, j'ai essayé de retrouver, nous avons essayé de retrouver dans la mise en scène, par le biais de la scénographie, de la vidéo, du son, qui est hyper important, de retrouver tout ce lien à la poésie et au sacré qu'il y a chez Pasolini, pour encore une fois retrouver cette profondeur, j'allais dire, parce que je savais d'emblée qu'il y aurait cette tension entre d'une part une parole avec un vrai message, j'allais dire, un vrai avertissement, et puis cette profondeur qui passe un message d'une toute autre manière que par les mots. Et les corps comptent énormément, la lumière comptent énormément, les costumes comptent énormément, pour composer une sorte de tableau mouvant. Je décrirais ce spectacle comme un tableau mouvant.